bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons traiter exactement comment devenir riche par la pensée comment atteindre le succès par la pensée si vous ne comprenez pas encore de quoi je parle exactement restez avec moi sur la chaîne sur cette chaîne parce que dans cette série je vais publier fréquemment des vidéos pour expliquer toutes les étapes tous les aspects de cette pensée de cette philosophie si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne abonnez vous et activez la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo dans cette série l'idée principale de cette série est que tout ce qui arrive dans notre vie nous les attirons par la pensée est ce que vous comprenez cela parce que l'être humain c'est des parties il y à notre corps et il y à l'esprit la plus grande partie de l'être humain ça c'est l'esprit on peut appeler ça ici la pensée la philosophie du succès a été le commencement de cette philosophie du succès a été initié par un américain du nom de napoléon hill donc depuis cette époque il y a eu d'autres personnes qui ont pris la succession maintenant il y a beaucoup de personnes qui ont compris la philosophie et qui ont éparpillé la philosophie et qui ont transmis la philosophie à travers le monde entier l'idée principale c'est quoi c'est que les pensées deviennent des faits les pensées deviennent des faits ça c'est l'idée principale de cette philosophie tout ce qui arrive dans votre vie vous les pensiez d'abord avant que ça nous arrive donc pour être clair il y a seulement des types de choses qui nous arrive dans notre vie il y a des choses que nous voulons vraiment des choses que nous désirons vraiment et il y a des choses aussi qu'on déteste qu'on ne veut pas du tout qu'on s'inquiète pour lesquels on s'inquiète je pense que vous avez l'habitude de dire c'est exactement ce que je craignais ça vous arrive parce que vous l'avez attiré si vous ne voulez pas si vous êtes en chier par exemple vous ne voulez pas que quelque chose arrive tout le temps vous vous êtes inquiet à propos de cette chose donc si vous ne faites pas attention cette chose va finir par vous arriver donc on sait qu'il faut comprendre c'est qu'il faut essayer de contrôler ses pensées il faut penser uniquement aux choses qu'on veut et pas aux choses qu'on ne veut pas donc ce n'est pas une chose facile au départ mais il faut quand même faire des exercices pour pouvoir se concentrer uniquement sur les choses qu'on veut il faut créer une vie qu'on veut une vie une vie virtuelle en quelque sorte qu'on veut vivre dans notre vie il faut commencer par ça il faut visualiser dans le futur avec tout ce que vous voulez et pensez à cette et pensez à ça tout le temps et ne pensez jamais aux choses que vous ne voulez pas et ne vous attardez pas aux choses qui ne vous appartent non plus plus dans le passé parce que si vous vous concentrez sur ces idées là donc ça va déclencher d'autres d'autres pensées chez vous même pour le futur voilà donc il est écrit ici et tout ce que l'esprit peut concevoir et croire l'esprit peut l'accomplir donc ça c'était ça c'est une citation de Napoléon et tout ce que l'esprit peut concevoir et croire l'esprit peut l'accomplir si vous pouvez voir quelque chose dans votre tête si vous pouvez penser à quelque chose dans votre tête donc il est sûr et certain que vous pouvez le réaliser pourquoi parce que pourquoi c'est vous qui pensez à ces à cette chose et pas quelqu'un d'autre si on prend des personnes lui il pense par exemple il veut par exemple devenir un pilote et l'autre là il veut devenir un médecin donc pourquoi lui il veut devenir un médecin il pense à devenir un grand médecin et l'autre là il pense à devenir un grand philosophe par exemple le cas de l'ordinateur personnel il y a quelqu'un qui a d'abord pensé à ça avant de mettre ça en place tout ce qui tout ce qu'il ya dans ce monde a été imaginé d'abord avant de avant de réaliser avant d'être réalisé physiquement donc s'il ya des avions aujourd'hui il ya quelqu'un qui a pensé ça d'abord qui a imaginé ça d'abord parce qu'il n'y avait pas d'avion auparavant et le bateau c'est la même chose on imagine d'abord avant de le faire donc s'il ya quelque chose qui arrive dans votre tête vous pensez que cette chose devrait être faite donc on sait que vous pouvez le faire quoi c'est ça donc c'est pourquoi Albert Einstein a dit l'imagination représente tout parce que c'est un aperçu de ce que nous allons attirer dans notre vie donc les choses que vous imaginez ce sont exactement une manifestation de ce que vous allez attirer dans votre vie donc si ce sont des mauvaises choses ça va vous arriver ces mauvaises choses là si vous continuez à penser à ces choses là tout le temps ça va vous arriver donc aussi par exemple vous imaginez des scènes des scènes dans le futur par exemple vous êtes en train de vous disputer avec quelqu'un ou bien il ya quelque chose de mal qui est en train de vous arriver donc si vous ne faites pas attention si vous continuez sur cette voie quelque chose de similaire va vous arriver mais si par exemple vous pensez vous imaginez des très bons moments de très bonnes choses qui vont vous arriver dans la vie donc vous imaginez ça vous pensez à ça tout le temps donc c'est probablement ce qui va vous arriver donc dans cette première vidéo on ne peut pas tout expliquer vous ne pouvez pas tout comprendre parce que c'est une très longue série donc je vais détailler petit à petit au fil et à mes jours dans chaque vidéo je vais traiter un aspect particulier parce que c'est très très profond donc ce qui est pour terminer cette vidéo c'est que je peux vous dire quand même il faut avoir la foi donc la fois si j'ai dit si la fois c'est ça veut dire quoi ça veut dire exactement qu'il faut être capable de croire il faut être capable de croire donc ces idées là c'est ces idées là c'est qui fait que ça me plaît beaucoup c'est que ça marche vraiment et puis il ya aucune grande religion qui est contre ces idées là donc notre religion d'abord ma religion qui est l'islam donc on défend très bien ces idées là qu'il ne faut pas penser aux choses horribles aux choses que vous n'oubliez pas qu'il faut invoquer qu'il faut demander pour il faut invoquer l'invocation qu'on fait là on demande des bonnes choses à dieu vous voyez donc comme je l'ai dit on va détailler tout ça là dans les autres religions aussi il ya la même chose c'est à dire le fait d'être obstiniste quoi voilà donc la foi c'est quoi c'est de croire c'est d'être capable de croire si vous êtes vraiment incapable de croire à quoi que ce soit alors vous ne réussirez tout simplement pas il faut être capable de croire donc napoléon il a dit qu'il y a une un type de personne qui n'est qui n'avancera vraiment jamais c'est à dire c'est une personne qui ça dit qu'il ne fait pas ce qu'on lui dit de faire mais elle ne fait rien d'autre c'est ça le problème ça dit tu ne fais pas ce qu'on te conseille et tu ne fais rien d'autre donc jamais jamais tu ne réussiras ça c'est sûr et certain voilà donc on va s'arrêter on va s'arrêter ici pour aujourd'hui on va arrêter cette première vidéo ici aujourd'hui donc dans la prochaine vidéo on va continuer la série développer la pensée comment devenir riche par la pensée parce que le succès c'est exactement 80% psychologique et 20% physique voilà donc à très bientôt 1